Sans la culture, on ne peut rien faire. Un bon développement, c'est aussi permettre à la culture d'être vécue et bien vécue. Dans cette vision d'un Sénégal qui va émerger, la culture doit être un lien et un liant. Un lien, L-I-E-N, un liant, quelque chose qui lit. En ce qui concerne le segment du livre et de l'édition, nous nous estimons que nous sommes en plein là-dedans. Pour une raison très simple, quel que soit le secteur que vous prenez, si on ne lit pas, on ne progresse pas vers de bonnes réalisations. Ce pays-là, c'est nous-mêmes qui allons le construire. Donc c'est à nous de voir comment nous enrichir à travers les enseignements du livre, comment nous enrichir, nous armer, comme dirait l'autre, s'armer de science jusqu'aux dents, pour offrir à ce pays que nous aimons tant, toutes les chances d'une bonne émergence. Il y a un autre niveau de responsabilisation qu'on oublie souvent, c'est vous et moi. Je dis, dans chaque famille sénégalaise où vous rentrez, vous avez un salon et à l'intérieur du salon, on a une bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on met dans nos bibliothèques à la maison ? Généralement, beaucoup de choses, mais très rarement des livres. Et cela interpète notre responsabilité. Alors, donc, l'État doit faire ce qu'il a à faire, mais le citoyen aussi a sa part de responsabilité. Et si nous voulons construire des choses durables dans ce pays, il faut que de temps à autre aussi, on se rappelle bien de cette responsabilité que nous ne pouvons pas fuir. Le président de la République a prévu le démarrage effectif du mémorial Gorée-Almadi en 2020. L'École nationale des arts fait partie de ses priorités. La Bibliothèque nationale, puisque c'est votre question, fait partie de ses priorités. L'assiette foncière existe déjà, puisque la direction du livre et de la lecture a dans ses missions la Bibliothèque nationale. Il y a une dotation qui est inscrite pour permettre le démarrage des travaux. Je ne veux pas anticiper sur ce que les autorités vont faire, mais j'ai mon espoir que, le chef de l'État l'ayant cité au titre des chantiers prioritaires, dans les années à venir, nous serons dotés de cette Bibliothèque nationale. Depuis 22 ans, je suis bien au courant de cette volonté que la plus haute autorité de ce pays avait de réaliser cette Bibliothèque nationale-là. Bon, pour des contingences que je ne maîtrise pas, nous ne l'avons pas encore eues, mais tout indique que désormais, il y a une forte volonté politique qui est là et qui nous permettra certainement de disposer de ce maillon essentiel du réseau de lecture publique dans notre pays. Il faut nécessairement qu'on s'occupe de cette question et de la façon la plus sérieuse possible. C'est Nelson Mandela qui disait, et je crois qu'il avait raison, « Une nation qui gagne, c'est une nation qui lie ». Alors, si nous voulons que notre nation gagne, il n'y a aucune raison que nous ne travaillons pas à cela. Nous ne pouvons pas quitter ce Sénégal pour aller habiter au Burundi. Si nous voulons que notre nation gagne, essayons de rester un peu attentifs à cette vision d'avenir que Nelson Mandela a eue et qui simplement convoque l'importance du livre et de la lecture dans nos différents dispositifs pour le développement.